La première règle, le plus important pour une pelouse, c'est d'avoir un terrain le plus droit possible, le plus homogène. Et pour ça, souvent, si le terrain a été remué, il faut déjà attendre que les pluies de l'hiver et que quelques mois soient passés pour que ce soit puissé le travailler de façon élégante. L'ancienne pelouse avait très mal démarré, le sol était extrêmement inégal, donc on a décidé de refaire toute cette bande de pelouse au printemps. Avril, mai, c'est les grandes périodes de plantation de semis, il faut quand même que la terre soit assez chaude. Et puis on peut aussi semer à l'automne. La plupart du temps, les gens font leur pelouse au printemps. Voilà, là on va reprendre, on va faire un labour en surface, on va faire ça en autoculteur, comme un particulier ferait chez lui. Et puis après, on va bien égaliser le terrain, à la pelle, aux râteaux, etc. Voilà, donc nous avons bien travaillé la terre et ratissé ce petit carré pour préparer le semis. Alors la deuxième étape, maintenant, ça va être de passer le rouleau. Le rouleau va permettre d'écraser les petites mottes qui restent, et puis de lisser encore plus le terrain et de le tasser un petit peu. Voilà, après on passera dans tous les sens. On va passer dans un sens, on va passer dans l'autre sens. Le rouleau va permettre de révéler aussi un petit peu s'il y a des défauts de bosse et de creux qu'on pourra éventuellement corriger encore une dernière fois avant de semer. Ok, on va faire le semis maintenant. Donc là, on a choisi d'abord un mélange qui est du solero, qui est à base de fétuc élevé, parce que comme on est proche de bambou, ça va permettre, c'est un gazon qui est très très résistant, qui peut supporter des conditions difficiles. Il a un grand enracinement. Et on va le semer avec un petit semoir mécanique, parce que c'est quand même beaucoup plus régulier. On aurait pu le faire à la main, mais là on va choisir de le faire avec ce petit semoir, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, on ouvre la trappe et on va passer et repasser en tous sens. Et on va avoir une distribution très régulière des graines. Et en fait, ce qu'on recherche dans les gazons, ce que les sélectionneurs recherchent, c'est différentes qualités. La finesse, il faut que ça soit le plus joli, le plus fin possible. Aussi la résistance au piétinement. Ce qu'on va rechercher de plus en plus aussi, c'est une tonte très espacée, donc des gazons de moins en moins poussants, pour qu'on ait moins de tonte à faire. Et enfin, ce qui peut être cherché, c'est des résistances à des conditions particulières, c'est-à-dire des zones d'ombre, des zones un peu inondées et des zones de sécheresse. Tout ça, ça nous oriente vers des mélanges qui ne sont pas les mêmes. On va se mettre à la main une bande un petit peu plus épaisse. C'est ce qui s'appelle le filet. Toujours un petit peu plus épais, parce que ça permet de bien délimiter le bord. Voilà, pour l'implantation. Donc ça, vous faites ça tout autour de votre massif de gazon. On va passer un petit coup de râteau très léger pour juste recouvrir les graines de gazon. Après, on va repasser le rouleau, ce qui va permettre de compacter la terre avec les graines de gazon et d'assurer un bon contact entre les deux. Et ensuite, on attend qu'il pleuve. Merci. 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 Sous-titrage FR ?